Bonjour et bienvenue dans la série sciences et médias où on essaie d'aider les scientifiques de tous les horizons à communiquer dans les médias afin que le public ait accès à une information scientifique de qualité. En général, être présent sur les réseaux sociaux, ça se passe souvent très bien. Tous les chercheurs avec qui j'ai parlé ont une expérience très positive de leur expérience médiatique de réseaux sociaux, mais c'est pas garanti non plus et on est obligé d'en parler. Parce que vous le savez, la partie la plus médiatisée des réseaux sociaux, c'est que ça peut déraper. Et déraper dans le sens où on se met à recevoir des commentaires qui ne sont pas très agréables si vous me permettez le fémisme. Et l'afflux de commentaires peut parfois apparaître comme étant hors de contrôle. Dans cette vidéo, on parle de qu'est-ce qui amène au dérapage, comment réagir et comment se protéger quand ça arrive. On commence avec quand est-ce que ça dérape ? Alors tous les sujets ne sont pas sur un pied d'égalité évidemment. Quand on parle de quelle est scientifiquement la meilleure brosse à dents, on a moins de chances de se faire attaquer que si on parle des vaccins, de la nutrition, de la santé, de l'environnement, de la politique, de linguistique, etc. Plus un sujet est popularisé, plus il a le potentiel d'avoir des opinions divergentes et plus il est possible d'entrer dans des débats d'opinion. Donc selon votre sujet d'expertise, vous n'aurez évidemment pas le même potentiel de dérapage qu'un autre de vos collègues. Ensuite, la façon dont on présente les choses, partager une opinion amène à plus de réactions que de partager des faits. Mais si c'était aussi simple, ce serait facile. On ne partagerait que des faits et ce serait réglé. Là où ça se complique encore, c'est quand le public pense que vous partagez une opinion alors que vous êtes en train de partager un fait. Donc c'est super important d'avoir conscience de quelles sont les croyances des personnes qui vous suivent pour que, avant de poster votre message, vous le relisiez et vous vous demandiez comment est-ce que ça pourrait être interprété. Bref, on tourne la langue cette fois dans sa bouche, ou cette fois les mains autour de son clavier. Si on cherche absolument à ne pas faire de vagues. Mais on peut aussi poster tout en sachant que ça va jaser ensuite. Et tant pis, on préfère publier l'information que de se taire de peur des représailles. Donc quand on s'expose, il y a une part de risque qu'on accepte. Et ce qu'on n'imagine pas, c'est que des fois, il n'y a pas vraiment de réaction du public au moment où on publie, mais les réactions peuvent aussi arriver bien plus tard. On peut faire six mois, un an, et tout à coup, oups, mon sujet de recherche tombe dans l'actualité. Et là, je deviens exposé et je reçois des messages que je n'attendais pas, de personnes qui sortent de la communauté que j'ai construite depuis un an. Et c'est là que ça peut devenir un petit peu difficile à vivre lorsqu'on reçoit des messages, lorsqu'on reçoit des critiques directement sur sa page. Alors comment on gère le fait que les esprits s'échauffent suite à un de nos postes? Comment gérer les dérapages? Alors évidemment, il y a dérapage et dérapage. Nous, on se concentre sur les esprits qui s'échauffent en ligne. Si vous recevez des menaces de mort, du harcèlement, on dépasse complètement le cadre de ce dont on veut parler aujourd'hui. Et c'est auprès de la police, des autorités que vous devez vous tourner. Donc nous, on s'intéresse à comment gérer les esprits qui s'échauffent. Et j'ai bien aimé la façon dont Julien le présente. C'est clair que lorsqu'on commence à être sur les réseaux sociaux et utiliser ces plateformes-là, à construire sa communauté, on va recevoir des éloges, des fleurs assez souvent. Et là, petit à petit, vous allez élargir cette communauté-là et peut-être que vous allez recevoir des critiques, des messages moins gentils qui vont commencer à critiquer que ce soit la façon dont vous parlez, que votre contenu en soi. Vous n'avez pas de contrôle là-dessus. Mais il faut se détacher de tout ça. Il faudrait voir votre compte comme une personnalité. Ce n'est pas nécessairement vous, mais c'est votre personnalité numérique en tant que chercheur. Donc, il faut tenter le plus possible de rester distant. Il faut le percevoir comme quelque chose qui n'est pas vous, mais qui est une incarnation de vous. Comme ça, vous allez peut-être faire face à la musique de manière plus facile lorsque va venir le temps de réagir à des commentaires qui vont vous toucher dans votre forme intérieure. Elle est là la grande difficulté, en fait. Arriver à ignorer les commentaires qui ne sont pas constructifs et à ne pas tomber dans l'émotion. Par exemple, si je reçois un commentaire qui vient me chercher, qui vient appuyer pile là où ça fait mal, j'ai envie de me défendre, de répondre. On m'agresse, je ne vais pas me laisser faire, évidemment. Et pourtant, à chaque fois que j'ai répondu sous le coup de l'émotion, je l'ai regretté parce que ça n'avait rien amené. La personne n'avait pas changé d'avis et moi, je n'avais pas montré la meilleure facette de ma personnalité, voire pire, j'avais empiré la situation. Donc, mon conseil, c'est d'attendre le lendemain pour répondre. Vous verrez, ça amène souvent à quelque chose de pas mal plus apaisé. Mais admettons que les commentaires un peu durs se multiplient. Comment est-ce qu'on peut se protéger? Si, par exemple, vous recevez des messages haineux pour la première fois sur votre compte, moi, je vous dirais qu'a priori, observez, gardez un œil dessus et faites rien. Ça ne vaut pas la peine. Mais commencez à vous intéresser aux ressources qui pourraient vous aider si la chose commence à déborder. Au sein de vos universités, c'est clair que vous avez une direction juridique, vous avez peut-être des spécialistes des réseaux sociaux qui peuvent vous conseiller. Ils vont vous conseiller de ne pas répondre, par exemple, peut-être de masquer ce message-là si c'est possible, voire même de le bannir la personne. De plus en plus, les gens bloquent l'accès à des contenus, à des gens qui ne se montent pas, je dirais, intéressants à avoir des commentaires. Également, si ça dépasse les normes de la plateforme, donc langage injurieux, racisme, sexisme, ainsi de suite, les plateformes ont toutes, je dirais, des directives assez intéressantes pour dénoncer ce type de langage-là. Et de plus en plus, je dirais, ça vaut la peine d'écrire à des collègues qui font la même chose que vous pour essayer de voir comment ils ont réagi. Toutes les plateformes gèrent différemment les commentaires haineux, mais par exemple sur YouTube, je peux mettre une liste de mots en liste noire, et si quelqu'un commente avec un de ces mots que j'ai indiqués, le commentaire n'apparaîtra jamais. Donc on peut se prévoir une liste de mots à bannir et la mettre à jour régulièrement. En ce qui me concerne, j'ai jamais eu besoin d'utiliser de liste noire des mots, j'ai supprimé quelques commentaires sur YouTube, j'ai dû bloquer un seul compte sur Twitter, et c'est tout. Mais j'ai choisi, de façon assez consciente, de ne pas faire de sujets engagés, controversés ou politiques. Si jamais je me décide un jour à franchir cette limite, je sais qu'il faudra que je change de stratégie. Ça, c'est un choix qui m'est personnel. Quel est le vôtre ? J'espère qu'on ne vous a pas découragé avec tout ça. La plupart du temps, ça se passe vraiment bien. Mais je pense que c'est bien aussi de savoir à quoi on s'expose. N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. En ce qui nous concerne, nous venons de conclure le sous-thème des réseaux sociaux, et par le fait même, l'entièreté de cette série de vidéos. J'espère que ça vous a plu et que cela vous a été utile. Alors, la prochaine vidéo, on fera une vidéo de conclusion de toute la série pour revenir sur les quelques points importants, et peut-être répondre à vos questions si vous en avez, et pour vous présenter ce que vous pourrez attendre par la suite sur cette chaîne. Je vous laisse poser vos questions en commentaire, et on se retrouve dans quelques jours pour la conclusion de la série. Bye ! On arrive bientôt à la fin de cette série de vidéos, et on aimerait savoir ce que vous en avez pensé. On a un sondage dans la description. Si vous pouviez prendre quelques instants pour le remplir, ça nous serait très utile. Merci beaucoup ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...